C'est à Luc Moulet, figure incontournable et seul cinéaste burlesque de la Nouvelle Vague, que nous devons cette malicieuse et ironique citation du cinéaste bordelais, à travers les sièges de l'Alcazar. Moyen métrage, tourné en 1989. Le film évoque, avec l'humour pince sans rire et la légèreté qui caractérise l'auteur, le travail d'un ancien critique au cahier du cinéma, à travers le personnage de Guy Moscardo, qui se souvient de l'Alcazar, ce cinéma de quartier qu'il fréquentait assidûment et où il a un jour rencontré Jeanne Cavallero, journaliste à positif. L'affrontement historique entre les cahiers du cinéma et Positif est mis en scène par le prisme d'une rencontre amoureuse impossible, où le personnage principal déclare à propos de sa rivale, « Je rêvais que je pouvais l'entraîner vers les films de Cousinet, dont elle ferait un tel éloge que Positif en perdrait tous ses lecteurs. » Rappelons au passage que le critique Michel Mardor est l'auteur d'un texte intitulé « Génie de Cousinet », paru dans le numéro 30 de la revue Positif en juillet 1959. Dans cet article, il fait l'éloge du cinéaste réussissant l'exploit de coucher sur la même page les noms de Hawks, Hitchcock et Cousinet. C'était Jeanne Cavallero, la critique de Positif, la revue ennemie des cahiers du cinéma. Positif détestait Cotafavie. Que faisait-elle ici ? Elle avait dû lire mon éloge de Cotafavie. Mon Dieu, elle allait écrire une grande étude sur l'art de Cotafavie, juste avant que mon livre ne sorte. Sa présence m'agacait. Je n'arrivais plus à fixer mon attention sur le film. Une idée me vint. Moi, j'aurais choisi celui-là pour la salle à manger. Est-ce qu'il vous plaît ? Oui, quoi, oui. C'était un moment donné, il est du quatrième siècle. La couleur de taille est une des particularités du cinéma. Ah, vous avez de la chance de discerner ce qui est beau. Malheureusement, c'est un don, on ne peut l'acquérir. Là, on ne fait fort, tiens, nous ne savons pas non plus. À moi, à toucher. Oh, je ne voulais pas l'inméchant. À moi, je sais. À moi, je sais. Ce n'était qu'une suiviste. Croyant comprendre que je n'aimais pas le film, elle a pensé qu'il était sans intérêt. Heureusement qu'il est sorti. Je n'en pouvais plus devant ce film de merde. Je rêvais que je pouvais l'entraîner vers les films de Cousinet. Dont elle ferait un tel éloge que Positif en perdrait tous ses lecteurs.